Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est bon. Donc je continuerai comme ça. Donc merci à l'association Thucydide aussi de cette invitation. Alors pour parler de Robespierre, oui, mais moi je dirais que je vais plutôt parler de ce qui fait le sous-titre du livre qui est « La fabrication d'un monstre ». C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas d'objet de ma conférence. Je n'ai aucune envie, aucune prétention à vous dire qui était Robespierre. Qu'on se dit bien d'accord là-dessus. Je dirais même que je me suis gardé dans ce livre de faire la moindre interprétation psychologique, ou psychologisante, qui me semble pratiquement invérifiable et qui ne traduit en définitive que ce que les auteurs des biographies pensent. Ce qui m'apportait moi davantage, c'était de résoudre une question qui peut, je dirais, se poser d'une façon assez simple. Pourquoi est-ce que Robespierre est devenu jusqu'à aujourd'hui le seul révolutionnaire qui incarne la révolution ? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que régulièrement on va l'invoquer pour dire précisément qu'il a été le bourreau de la Vendée, qu'il a donné des idées à Paul Patte ? Enfin bon, je pense que vous en savez autant que moi là-dessus. Donc il y a quelque chose qui est, je dirais, bizarre quand même. C'est bizarre parce que si on regarde un tout petit peu en arrière le travail de l'historien, et surtout ailleurs dans d'autres pays, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que cette position particulière de Robespierre, elle n'est pas partout la même. Pour prendre un seul exemple, et je pense que c'est un exemple qui mérite d'être médité, puis on ne va pas en discuter, c'est la façon dont les syndicalistes allemands de la fin du XIXe siècle considéraient que Robespierre avait trahi la révolution, et que les vrais révolutionnaires, c'était les sans-culottes, c'était Hébert, et éventuellement Jacques Roux, que vous connaissez peut-être, mais pas tous. Donc on a là quelque chose qui mérite d'être, je dirais, étudié de près. On a créé un personnage qui est censé avoir, en quelque sorte, mené la révolution. Être devenu, c'est régulier, le président de la convention, le maître, le dictateur du comité de cellule publique, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors je dirais que c'est partant de là que j'ai décidé tout simplement de dire, mais attendez, quand on regarde ce qui s'est passé, puisque de Robespierre, si on ne sait pratiquement rien de sa personnalité, on sait pratiquement tout de ses discours, puisqu'il est un des rares à avoir eu l'ensemble de ses discours, interventions, même trois lignes, éditées depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, dans des œuvres complètes. Marat a suscité une publication à peu près analogue, mais beaucoup plus confidentielle. Donc on a affaire là à un personnage qui est extraordinairement connu dans ses œuvres, et qui, lorsqu'on voit ce qu'il fait, bon, moi j'ai eu envie de dire, mais attendez, non, il n'a jamais eu l'importance qu'on lui a donnée, et toute la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il est devenu ce personnage. Et à partir de cela, je dirais que ce que je vous propose, mais ce que j'ai fait dans le livre, c'est moins une biographie de Robespierre qu'une, je dirais, une lecture de Robespierre dans son milieu, en comparant systématiquement Robespierre aux autres. Parce qu'en fait c'est ça la question, est-ce si Robespierre est cet homme aussi important, aussi essentiel, aussi différent des autres, ça devrait se retrouver tout au long de sa trajectoire ? Bon, vous connaissez déjà la réponse, c'est non. Donc toute la question ça sera de voir qu'effectivement il n'a pas été différent des autres, qu'à certains moments il a été effectivement populaire, mais avec d'autres, éventuellement avec des gens qui sont assez étonnants quand on le rapproche de lui, et puis qu'il a même, je dirais, perdu le contrôle de la révolution pendant des mois entiers, ce qu'on oublie régulièrement, avant d'être en quelque sorte propulsé au pouvoir, mais un pouvoir collectif, et d'être enfin accusé, et c'est ça qu'il faudra vraiment remarquer, comprendre, accusé de vouloir prendre le pouvoir pour de bon. Donc on a non pas une trajectoire unique, une trajectoire rectiligne, mais quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, et qui mérite vraiment là d'être lié avec l'ensemble des révolutionnaires qui l'entourent. Alors, partant de là, je voudrais aussi enlever, je dirais, un malentendu possible. Dire ça, c'est éviter de prendre parti. Moi, j'ai aucune envie de réhabiliter Robespierre, je n'ai aucune envie non plus de le conspuer et de dire qu'il était pire des autres. Bon, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas envie non plus de dire qu'il a joué un rôle de premier plan, et quand je dis qu'il a joué un rôle médiocre, je l'ai écrit, quand je dis qu'il a joué un rôle très limité, il ne me semble pas que je l'accuse de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de comprendre ce qui s'est passé. Alors, comprendre ce qui s'est passé, ça veut dire aussi rentrer dans quelque chose qui peut poser problème, on en reparlera si vous voulez, qui est que ce qui m'intéresse dans cette histoire, alors ça pourra même vous heurter, vous avez le droit de protester dans 43 minutes, c'est que je passe par la vie politicienne. C'est-à-dire, dit autrement, que je ne prends pas les discours pour la vérité des engagements. Que les discours, d'un certain nombre de discours, ont été pris dans le feu de l'action, ont été pris collectivement, même si Robespierre les a signés, portés et dits, et que les règlements de comptes politiciens, j'emploie le mot à dessin, les règlements de comptes politiciens, me semblent là totalement essentiels, pour comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'autrement, on n'y comprend rien. Dernière chose aussi, dernière précaution, en disant cela, ce que je veux dire aussi très clairement, c'est que je ne veux pas dire qu'il y aurait eu un Robespierre, un vrai Robespierre, quelque part, qu'il faudrait que les historiens aillent chercher, gratter dans les archives pour retrouver l'authenticité absolue, et que d'à côté de ce Robespierre authentique, il y aurait les méchants termidoriens, tous ces amis qui ont retourné leur veste, et qui en ont fait un monstre. C'est sûr qu'ils en ont fait un monstre, ça c'est clair. Mais la question qui est essentielle, c'est qu'ils en ont fait un monstre, parce que c'est désarrangé, on verra aussi que c'est très compliqué, mais aussi parce que, progressivement, cette désignation de Robespierre s'est nouée progressivement dans l'ensemble des luttes. Et que c'est aussi ce personnage qu'on a fait jouer à Robespierre, qui est aussi la personne de Robespierre. Il n'y a pas un authentique quelque part, et puis un monstre imaginaire de l'autre, non. Il y a bien là quelque chose qui s'est mis en place progressivement dans les interactions des luttes, dans les interactions des pouvoirs. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer, maintenant j'ai pris du temps, mais je pensais qu'il était nécessaire de parler un peu de méthode avant de rentrer dans un récit que vous connaissez tous pratiquement, peut-être d'une façon très approfondie même. Donc, de bien comprendre que ce qu'il faudra finir par comprendre, c'est comment tout ça s'est lié, tout ça s'est noué en un moment particulier, qui est bien sûr le 9 et le 10 Termidor, en 2, 27, 28 juillet 1794. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour revenir rapidement sur la vie de Robespierre. Je vais aller vite et puis je voudrais seulement retirer un certain nombre d'éléments essentiels dans ce cadre-là, dans cette perspective, pour essayer de voir, époque par époque, le rôle qu'il joue, la popularité qu'il obtient, et éventuellement donc la distance qui est prise avec l'ensemble de la Révolution. Bon. Une chose qui, moi, me semblait nécessaire de dire, c'est qu'il fallait se déprendre, mais alors radicalement, tout de suite, de toute cette histoire faramineuse qui explique Robespierre par sa jeunesse. Vous vous rendez compte ? Son père s'en va, sa mère meurt, il va dans un lycée parisien, pendant 11 ans, il est pauvre. Bon. Moi, je dirais faribole. Faribole, faribole, faribole. Bon. Des enfants orphelins à cette époque-là, c'est 10% de la population. Donc, arrêtons. Si on donne des noms, c'est Fouché, c'est Pétion, ses parents se séparent, c'est Condorcet, si on remonte, c'est Montesquieu. Donc, le nombre d'orphelins qui deviennent des révolutionnaires et ceux qui ne deviennent pas révolutionnaires, c'est absolument prodigieux. Bon. Donc, arrêtons de le voir seul, perdu. C'est quelqu'un, au contraire, qui, à Arras, appartient à une famille qui le protège. Disons-le clairement, quand même. Qu'il y ait des divergences entre les deux branches maternelles et paternelles. Bon. Et alors ? Qui ne connaît pas ça ? Bon. Mais, en tous les cas, cette famille-là le protège, le suit. Lui permet, quand même, d'avoir la possibilité d'être aidé par l'évêque du coin et surtout le commandataire de l'abbaye Saint-Vard qui l'envoie avec une bourse importante au lycée Louis-le-Grand. C'est-à-dire qu'on a affaire à une famille ancrée dans la ville. On a affaire à une famille qui est, à l'évidence, très catholique. Alors, quelle tendance du catholicisme ? On pourrait en discuter beaucoup. Je n'irai pas, mais c'est quand même quelque chose qui me semble nécessaire d'avoir en tête. Et donc, une famille qui tient véritablement ses membres, puisque vous savez quand même que Contre-Bespierre est prête au barreau d'Arras. Il est immédiatement accepté par ses collègues d'Arras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture familiale qui l'empêche de réintégrer la société qui l'a quittée. Et cet itinéraire-là, c'est un itinéraire très commun. Un itinéraire très commun, c'est 2 000 ou 3 000 jeunes gens, des hommes, bien sûr, qui, au même moment, sont envoyés dans des collèges ou dans des lycées par de puissants protecteurs, souvent cléricaux, pour faire de bonnes études et de devenir de bons fonctionnaires. Si vous allez en Allemagne, c'est la création des employés d'Iberhampton. Et puis, la France fait ça. C'est aussi bête que ça. Bon. Donc, on a affaire là à quelqu'un qui, on ne va pas expliquer Robespierre par des traumatismes initiaux qu'il a certainement eus, mais qu'il aura partagés avec énormément d'individus. On ne pourra même pas dire qu'il était plus pauvre que les autres, parce que, lorsqu'on regarde la bourse qui lui est donnée à Louis-le-Grand, cette bourse-là est supérieure à la solde que Carnot avait comme dans l'école de sous-lieutenant. Donc, là aussi, on va mettre un peu les pendules à l'heure. Bien sûr qu'il n'est pas riche, mais la majorité des élèves qu'il y avait dans ce lycée n'étaient aussi pauvres que lui, voire plus. Et puis, si on réfléchit deux secondes, quand même, il fait une carrière scolaire extraordinairement rapide, très réussie, sans aucun problème. il y aura au moins deux individus qui vont devenir avocats au même moment que lui, c'est Brissot et c'est Danton qui sont des avocats, ils réussissent à devenir avocats parce qu'ils travaillent à l'extérieur chez des procureurs, parce qu'ils achètent leur diplôme à l'université de Reims, etc. Donc, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche comme Barnave ou comme Barère, ça c'est sûr, mais qui n'est pas le dernier des petits pauvres malheureux qu'un certain nombre d'auteurs ont décrit pour expliquer qu'il était gris, pour expliquer qu'il était méchant, pour expliquer qu'il voulait se venger. C'est possible qu'il ait voulu se venger mais en tous les cas, il devait être nombreux et vouloir se venger. Donc, il y a quelque chose à comprendre comme ça. Comprendre aussi, bon, je serai beaucoup plus bref parce que ce n'est pas l'essentiel, mais comprendre aussi que lorsqu'il revient à Arras, il est, dans la moyenne des affaires plaidées, c'est-à-dire qu'il peut quand même s'établir avec sa sœur dans une maison. Il n'est certes pas un des grands avocats d'Arras, mais il vit correctement. Il est quand même reconnu dans l'académie d'Arras, reconnu dans la société des Rosati. Une chose qui est intéressante au passage, c'est qu'il n'est pas franc-maçon. Quand je dis ça, ça mérite d'être noté parce qu'il rencontre un Arras fouché que tout le monde connaît, qui seront évidemment collègues et ennemis plus tard. Et Fouché, lui, oratorien, est franc-maçon. On est sûr, là, en revanche, que Robespierre ne l'est pas. Ça mérite aussi d'être noté. j'en tire rien comme conséquence. Je dis seulement que c'est comme ça et qu'il a une célébrité à Arras, notamment avec cette défense du paratonnerre, alors pour laquelle, je dirais, il faut dire aussi des choses assez simplement. il a rédigé un factum en appui à la plaidoirie d'un de ses collègues et il me semble qu'il y a quelque chose là qui mérite d'être aussi pensé parce que ça a créé une certaine gêne même à Arras à ce moment-là, c'est qu'il a repris des idées qui n'étaient pas les siennes, mais il les a mises en forme et c'est lui qui en définitive a attiré l'attention sur des idées que d'autres avaient lancées. Dire ça, ce n'est pas une méchanceté non plus. Être capable de prendre les idées, de les mettre en forme et de les faire passer, c'est aussi une qualité et il me semble que c'est nécessaire de le comprendre. Donc ça veut dire qu'en 1788, Robespierre est intégré dans son milieu, intégré dans son milieu mais en même temps, ce qui est sûr, il est marginalisé par rapport à la noblesse locale, par rapport à la bourgeoisie locale et on le sait en 1788, il va prendre la mouche et véritablement mener une campagne politique notamment en aidant les saftiers à faire leur cahier de doléances ce qui lui vaut aujourd'hui encore toujours cette présentation d'un Robespierre très populaire, populiste. Je veux bien, je veux bien mais en 1788, 1789, si on regarde un petit peu ailleurs, si on regarde ailleurs dans les avocats qui ont le même âge ou qui sont plus jeunes que lui, qui trouve-t-on des gens comme Barnave qui avec Mounier ont fait vraiment une révolution à Grenoble et se sont opposés pour de bon avec d'autres propositions à la noblesse, aux clergies, à la monarchie et puis aussi quelqu'un qui va venir de temps en temps c'est le chapelier le chapelier connu par tout le monde à cause de la fameuse loi le chapelier et tombe normalement on devrait tous faire ouf qui est la loi qui sert au 19ème siècle contre les organisations syndicales sauf qu'en 1788 1789 le chapelier fait partie alors peut-être parce qu'il n'a pas pu faire autrement il aurait voulu rentrer dans le second ordre on l'a éjecté certainement là lui se venge mais il est à Rennes l'un des principaux acteurs de l'opposition à la noblesse et à la monarchie et il est lié à Mirabeau et il joue un rôle immédiat c'est-à-dire que quand le chapelier comme Robespierre arrive à Versailles en 1789 il y en a un qui est très connu c'est le chapelier et un qui peine à se faire connaître logiquement c'est Robespierre et celui qui est certainement le plus à gauche on dira même les enragés du moment c'est le chapelier et ses amis il ne faut jamais oublier ce genre de choses et se rendre compte aussi que quand il arrive à Versailles en 1789 il va rencontrer immédiatement parce qu'ils vont finalement assez bien s'entendre un dénommé Pétion de Chartres avocat aussi qui a pris beaucoup de risques en 1788 1789 avec des textes politiques extraordinairement je dirais très provoquant ce que Robespierre n'a pas fait et avec aussi un engagement déjà vis-à-vis de l'abolition de la traite donc Robespierre en 1789 toute proportion gardée c'est un député du tiers qui est certainement avec une sensibilité populaire ça c'est absolument indéniable mais qui peine à être connu alors que d'autres du même âge voire plus jeunes sont immédiatement intégrés au courant qui est en train de se mettre en place et qui prend véritablement le pouvoir alors je vais passer vraiment extraordinairement rapidement parce que une fois qu'on a mis ça en place je dirais que le reste découle relativement vite pour 1790 1791 1790 1791 Robespierre n'a à l'Assemblée aucun pouvoir ni comme secrétaire ni comme président il va jouer un rôle aux Jacobins mais il y a là une marginalité dans le groupe et il apparaît cependant et c'est ça qu'il faut bien comprendre il apparaît cependant parce qu'il prend position contre le marque d'argent pour les élections des députés et il apparaît comme la voix du peuple au sein de l'Assemblée constituante ça c'est quelque chose qui est important à comprendre ce qui ne veut pas dire en même temps qu'il participe aux manifestations il n'y participe jamais ça ne veut pas dire non plus qu'il intervienne dans les débats qui notamment à Paris autour de la de la commune c'est à dire autour de Bailly et puis des districts parisiens à ce moment là on voit bien que là il se tient complètement à l'écart donc on a à faire là un personnage qui est à la fois présent à la fois retiré et même je dirais ces interventions classiques qui sont régulièrement citées lorsqu'il va s'opposer à la peine de mort il s'oppose à la peine de mort en même temps je dirais que deux autres députés un qui a un peu disparu mais qui n'est pas du tout un député stupide c'est Brugnon et puis Duport futur feuillant futur opposant Robespierre etc qui fait un discours qui est remarquablement constitué et qui est juridiquement très fondé c'est à dire que la position de Robespierre sur la peine de mort n'est pas une position unique et moi je dirais bien c'est pas même la position la plus essentielle Duport de ce point de vue là juridiquement pose véritablement des questions essentielles donc on a affaire là à un personnage qui est malgré tout reconnu qui est décrié ça c'est clair qui est décrié Robespierre pour faire allusion à Damien Robert Damien donc on a affaire à des critiques de Robespierre là aussi si on le dit d'une façon un petit peu rapide il est moqué même assez méchamment mais il ne fait pas partie non plus de l'élite si je puis dire ça comme ça des députés qui sont construés par la droite royaliste bon c'est Mirabeau bien sûr mais c'est aussi Pétion nous on va reparler tout de suite Pétion vous laissez sonner le mot et vous avez tout ce qu'il faut pour accabler pour ressentir un peu la scatologie ordinaire de l'époque et montrer à quel point le malheureux Pétion en a entendu des vertes et des pas mûres bon alors ce qui est important dans cette histoire là c'est quand est-ce que Robespierre finalement va jouer un rôle je dirais important il joue un rôle important en juin juillet 1791 ça c'est clair il joue un rôle important quand le roi s'en va à Montmédie et est arrêté à Varennes voilà donc vous aurez compris que je je mets quelques boulons à mon discours donc quand le roi s'en va à ce moment là ce qui est quand même assez hallucinant c'est que le roi laisse un testament politique que ce testament politique est publié et que les députés de l'assemblée constituante malgré tout disent bon le roi était enlevé et Robespierre est avec quelques-uns seulement et notamment Pétion mais Buzot Grégoire se rallie va être parmi ceux qui s'opposent à cette lecture là et qui vont en quelque sorte soutenir pendant un certain temps les protestations des sans-culottes on les voit arriver de ceux qu'on appelle les cordeliers autour de Danton de ceux qu'on appelle les gens du cercle social qui se disent républicains mais à l'antique et qui réclament eux qu'il y ait une destitution du roi et l'établissement d'un régime la position de Robespierre sur cette question là et je dirais logiquement c'est de dire que la république n'est pas possible dans un grand état c'est les tests de Rousseau et pratiquement tout le monde pense la même chose ce qui fait malgré tout qu'il va soutenir ce mouvement des cordeliers jusqu'à cette date fameuse du 17 juillet 1791 quand il y a au moment de la pétition pour la destitution du roi ces fusillades qui tuent on ne sait pas combien 50 personnes 150 on n'en sait rien et qui rompent ces fusillades totalement l'unité des révolutionnaires puisque pour Robespierre qui n'est pas allé au champ de mars qui n'a pas soutenu jusqu'au bout la manifestation qui s'est plus ou moins caché mais Marat s'était caché Danton était parti en Angleterre enfin bon ça fait partie aussi des choses ordinaires il n'y a que Pétion qui soit resté très visible Robespierre et Pétion vont maintenir vous le savez le club des Jacobins contre ceux qui vont fonder le club des feuillants alors ce qui est important là c'est que c'est un coup de force que ce coup de force est vraiment compris comme une menace par les autres puisqu'on sait que de juillet à la fin août 1791 Robespierre et ses amis sont plus ou moins menacés de coup donc on a même parlé d'une petite terreur le mot était tout à fait exagéré mais malgré tout il y a bien eu prise de risque il y a bien eu désignation et lorsque la constituante se sépare en septembre 1791 les feuillants notamment le chapelier sont conspués Robespierre et Pétion sont reçoivent des couronnes de fleurs de feuilles de chêne et de laurier et sont déclarés les incorruptibles Buseau en fait partie aussi à certains égards c'est à dire que Robespierre est bien incorruptible mais il n'est pas le seul c'est ça aussi qu'il faut comprendre il est un des deux ou trois incorruptibles de 1791 au passage on va parvenir sur toutes les louanges qui sont décernées à tous les révolutionnaires qui sont absolument des louanges d'étirambique non gigantesque finalement ascension in extremis et la constituante en 1791 et ce qui me semble important et là je vais vraiment escamoter 1792 sauf quelques points c'est de bien comprendre que alors que Pétion précisément devient le maire de Paris donc là vraiment d'un seul coup Pétion a une position qui est absolument considérable qu'il va garder jusqu'en août septembre 1792 Robespierre pour des raisons que je préfère ignorer parce que je ne sais pas comment les expliquer tout le monde bute là-dessus est-ce qu'il n'aime pas l'action est-ce qu'il veut garder sa popularité est-ce qu'il préfère être dans les idées plutôt que dans une juridiction va refuser tous les postes et Robespierre va en s'installant chez les Duplet vous le savez va devenir pendant pratiquement un an et demi le rédacteur d'un journal il y aura deux formules de journaux et je dirais malgré tout une sorte d'animateur mais quelqu'un qui vit sur le mode politique en retrait de la vie publique immédiate parce que la vie publique immédiate elle est tenue très rapidement par Brissot c'est-à-dire par les gens qu'on appelle traditionnellement les Girondins qui étaient jusqu'en gros jusqu'à juillet 1792 les amis de Robespierre les proches de Robespierre et qui vont progressivement s'éloigner de lui alors s'éloigner de lui bon tout le monde le sait un petit mot quand même là-dessus parce que les Girondins Brissot vont proposer de déclarer la guerre au roi d'Autriche et de Prusse oui l'empereur d'Autriche et au roi de Prusse et qu'on sait que Robespierre va s'y opposer alors on sait que Robespierre s'y oppose je dirais avec une nuance quand même dans un premier temps il suit les propositions de Brissot ensuite il rejoint les positions de Marat contre la guerre et là il va y avoir ce grand affrontement de l'hiver 1791 et quand au printemps 1792 la guerre est de fait déclarée on voit que Robespierre abandonne ses positions et se rallie à la défense de la nation au nom de la guerre à faire notamment contre les puissances étrangères dangereuses qui sera une position qu'il aura en 1793 contre l'Angleterre donc il n'y a pas là une position unique il y a bien une position qui est extraordinairement évolutive et une position aussi qui fait qu'il va être celui qui progressivement va au sein de l'assemblée des Jacobins devenir alors là c'est certainement ça qu'il faut bien comprendre un des points nodaux de l'organisation politique des Jacobins à Paris quand je dis ça ça se réfère vraiment au fait que Robespierre en septembre 1792 on est passé très vite mais je reviendrai un petit peu en arrière en septembre 1792 c'est Robespierre qui organise les élections à la convention à Paris et qui les tient d'une main de fer est-ce que c'est lui qui est l'homme le plus important sûrement pas l'homme le plus important c'est Danton indiscutablement c'est Danton qui en 1792 va galvaniser l'ensemble de la nation pour la guerre c'est Danton qui devient ministre de la justice au 10 août c'est Danton qui devient là véritablement celui qui tient l'ensemble de la révolution et qui organise véritablement la commune insurrectionnelle qui est l'opposé de la municipalité dirigée par Pétion qu'est-ce que Robespierre a fait dans tout ça on dira à la fois peut-être beaucoup et sûrement pas énormément de choses visibles parce que notamment le 10 août on sait qu'il n'est pas présent le 10 août il n'est pas présent sur place c'est Westermann qui le renseigne l'anecdote veut qu'en face des Tuileries enfin du Louvre plutôt il y avait Napoléon dans un hôtel Napoléon Bonaparte qui a regardé c'est assez étonnant de voir à quel point Robespierre là et or en quelque sorte du coup lorsque aussi le 5 septembre on organise des élections à Paris le 5 septembre 1792 vous avez fait le lien immédiatement les massacres de septembre ont commencé et Robespierre ne va pas intervenir ce sont les Girondins et Pétion et Buzot qui vont intervenir à partir du 6 ou du 7 pour que les massacres arrêtent et on sait que Robespierre le 5 novembre 1792 va défendre ces massacres avec la fameuse phrase vous vouliez la révolution sans la révolution c'est-à-dire que là au passage pour quelqu'un qui en 91 était hostile à la peine de mort il y a eu là un virage important lié certainement à une prise en compte des circonstances moi ça ne me choque pas qu'un homme politique évolue mais en tous les cas il est nécessaire là de comprendre à quel point il y a eu là un virage important et une rupture une rupture c'est-à-dire qu'à partir de la fin 1792 il fait partie des leaders des Jacobins et des leaders des Montagnards mais en est-il le maître ? Non Non et l'exemple si vous voulez pour moi qui est vraiment de ce point de vue là tout à fait essentiel l'exemple c'est bien sûr le procès du roi le procès du roi vous avez sans doute tous dans la tête plus ou moins les phrases qu'il prononce pour réclamer que le roi soit exécuté sans jugement sans juste dire la même chose ils prononcent le discours ils sont connus tout le monde en parle etc résultat la convention décide de juger le roi décide même c'est Pétion qui propose que le roi sera défendu qu'il n'y aura pas de contrôle sur les avocats ni de contrôle sur les papiers qui seront échangés entre le roi et les avocats donc on a affaire là à un désaveu et je pèse mes mots un désaveu de la position de Robespierre en 1793 des aveux qui correspondent aussi au fait qu'il n'est dans aucune des grandes instances de 1793 il n'est pas dans le tribunal révolutionnaire qu'il propose des idées qui ne sont pas acceptées il n'est pas bien sûr dans le comité de salut public qui naît en avril c'est à dire qu'il est là complètement à l'écart celui qui dirige l'État en définitive c'est Danton et c'est Barère en lutte avec les Girondins et celui qui est certainement le révolutionnaire qui est le plus important c'est Marat c'est Marat qui est tué bien sûr par Charlotte Cordel le 13 juillet je dirais logiquement c'est Marat que tout le monde connaît c'est Marat que tout le monde craint c'est Marat qui avait obtenu que les sans-culottes envahissent la convention et chassent les Girondins bon ça ne veut pas dire que Robespierre n'ait rien fait Robespierre a protégé certainement les Girondins on en est sûr en juin 1793 mais il a plutôt contrôlé un mouvement qui l'a organisé et il l'a suivi sans intervenir Robespierre s'est contenté c'est pas rien mais en même temps c'est intéressant de le noter s'est contenté là de rédiger des actes des articles pour la constitution qui ne seront au passage pas toujours retenus comme il l'avait pensé donc on a affaire là à une espèce de passage que je qualifierais moi bien sûr de passage un peu à vide où on voit que Robespierre n'a pas la main sur les décisions qui sont prises ni d'un côté ni de l'autre c'est à dire que là les Girondins et les Montagnards sont en lutte et lui il est en quelque sorte entre les deux ça me semble essentiel de le comprendre c'est comme ça c'est comme ça jusqu'en septembre jusqu'en juillet pardon 1793 lorsqu'il va rentrer au comité de salut public il va rentrer au comité de salut public pratiquement un an avant qu'il ne meure à son poste et il me semble qu'il est nécessaire peut-être de comprendre un tout petit peu pourquoi il y rentre et de réfléchir sur un jeu qui pourrait vous paraître hasardeux mais ce qui ne l'est pas du tout c'est que une des raisons qui permet l'élection de Robespierre au comité de salut public c'est que Danton ne se présente pas Danton a refusé d'y revenir et alors on explique toujours ça aussi pour des raisons personnelles il s'est remarié etc oui moi je veux bien bon mais juillet 1793 août 1793 c'est le moment où il y a un point qui me semble absolument essentiel qu'il ne faudrait jamais oublier c'est puisque la constitution vient d'être adoptée le moment qui devrait voir la convention se séparer ce qu'on oublie tout le temps la convention est une assemblée constituante elle était chargée de mettre en place une constitution cette constitution est faite normalement la convention doit s'en aller comme la constituante s'est en allée pour laisser place à la législative bon et le calcul il me semble que Danton fait c'est de ne pas rentrer dans des institutions qui sont vouées à disparaître très rapidement bon le problème c'est que précisément ça ne va pas se faire et si ça ne se fait pas entre juillet et août 1793 et septembre 1793 c'est que tout simplement il y a un élément qui là a tout bouleversé c'est la guerre de Vendée c'est un moment de grande panique et c'est le moment dans lequel arrivent pour de bon les fameux sans-culottes les fameux hébertistes qui ont un pouvoir considérable dans l'armée et qui ont eux comme rivaux tous les enragés les jacquerous les varlés qui réclament une égalité sociale qui réclament la liberté pour les femmes enfin bon tout un tas de choses absolument inadmissibles et ce qui se produit en septembre 1793 et je pense qu'il faut bien l'avoir en tête et je n'exagère pas en septembre 1793 c'est l'alliance entre la convention avec les montagnards et barères qui est tout le temps tout le temps là et les sans-culottes autour des berres contre les enragés c'est à dire que tout le monde reste en place les sans-culottes vont obtenir le contrôle de l'armée en Vendée complètement jusqu'en décembre 1793 et les enragés jacquerous varlés sont le 5 septembre 1793 mis éventuellement en prison ou poursuivis 5 septembre 1793 je pense que ça doit quand même vous dire quelque chose c'est la date à laquelle théoriquement la terreur aurait été mise à l'ordre du jour je ne reviens pas dessus on y reviendra certainement la terreur n'a jamais été mise à l'ordre du jour on a créé une armée révolutionnaire dans une ambiguïté totale mais qui permet aux sans-culottes de sauver la face qui permet surtout de contrôler complètement le mouvement populaire qui n'est plus autonome à partir du 5 septembre 1793 c'est à dire que là on rentre là et c'est quelque chose qu'il faut bien voir dans une lutte avec deux acteurs essentiels les sans-culottes d'un côté les montagnards de l'autre et avec un processus qui est engagé là et qui ne s'achèvera qu'un an plus tard qui est le processus de la centralisation accrue des pouvoirs et du contrôle complet de l'ensemble des mouvements révolutionnaires par les gens qui sont à la tête de l'État c'est ça qui est en jeu alors quand je dis ça matériellement concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire décembre 1793 une alors là quelque chose qui est vraiment très particulier à Robespierre c'est une une proposition de sa part 6 décembre 1793 c'est la liberté des cultes il impose ça là c'est personne d'autre que lui il impose cette liberté des cultes et il impose cette liberté des cultes à sortie de cette idée que l'athéisme est dangereux qu'il ne peut pas y avoir d'État sans religion que les athées sont suspects donc contre-révolutionnaires ce qui veut dire très concrètement que le 8 décembre Hébert notamment va à la tribune de la convention pour dire Jésus-Christ était le premier surculotte tout le monde avait bien compris le message c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là on voit là et c'est pas c'est pas une anecdote on voit là la mainmise de l'État sur l'ensemble des mouvements révolutionnaires puisque le décembre 1793 vous le savez aussi sûrement la constitution est suspendue c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élections du tout c'est-à-dire que la convention détient tous les pouvoirs et là il n'y a plus séparation des pouvoirs que les membres des comités sont théoriquement réélus on verra qu'ils ne seront plus rapidement et ça veut dire aussi que tous les rouages y compris les rouages politiques militants révolutionnaires sont intégralement contrôlés par les comités de sûreté générale et de salut public puisque ceux qui étaient à la tête notamment des comités de surveillance sont maintenant nommés donc ce qui se passe en décembre c'est ça et c'est la naissance de ce qui s'appelle le gouvernement révolutionnaire qu'il faut prendre tout ce que c'est c'est fondamental l'idée du gouvernement révolutionnaire ça veut dire ça y est on a basculé dans un autre système de ce système de la centralisation on va créer un nouveau code de loi qui n'aboutira pas et qui le propose c'est Billot-Varène c'est Billot-Varène qui est l'homme fort de cette républicanisation de la France bon alors que fait Robespierre là-dedans Robespierre là-dedans pendant l'hiver 1793 1794 il va être en quelque sorte celui qui avec Barère mais surtout lui quand même va jouer un rôle important pour essayer de dénouer cette crise entre sans-culottes et convention et on le sait comment ça va se terminer à mars 1794 les sans-culottes vont vouloir faire un coup d'état ce qui a vorté mais bon ils vont donc passer à la guillotine et puis un mois trois semaines après ceux qui étaient favorables à une espèce d'indulgence vont aussi passer à la guillotine ce qui est important à comprendre dans cette histoire-là c'est que Robespierre est vraiment celui-là qui fait mais avec Billot avec Collot il fait vraiment cette transition et cette transition se fait sur l'idée que la violence a été trop importante puisqu'à partir de décembre 1793 on le sait les révolutionnaires à Lyon sont rappelés les représentants en mission à Lyon Collot et Fouché notamment sont rappelés et risquent de passer à la guillotine qu'à Nantes précisément en janvier Carrier est rappelé aussi parce que Carrier est considéré comme quelqu'un de dangereux c'est-à-dire qu'on est bien rentré autour de Robespierre et de Barrère dans une volonté d'une révolution qui contrôle ces excès qui contrôle toutes les exactions qui ont eu lieu avant alors ces exactions c'est notamment à Lyon ou pendant la guerre de Vendée d'un mot Robespierre a couvert les sans-culottes jusqu'en décembre 1793 on y reviendra sûrement j'ai une hypothèse là-dessus mais ce n'est qu'une hypothèse mais en tous les cas c'est certain que jusqu'en décembre il les protège à partir de décembre il bascule complètement et il rentre là effectivement dans cette voie alors d'une modération ou d'un encadrement de la violence en tous les cas là c'est la fin de cette répression sauvage qu'il peut y avoir en Vendée à ce moment-là et là est-ce que Robespierre parle en son nom ? Oui et non il parle en son nom dans tous les grands discours qu'on connaît qu'on cite régulièrement avec ces grands discours sur la vertu et la terreur je n'ai pas le temps maintenant mais je me suis amusé à retrouver dans Pascal le philosophe Pascal au 17ème siècle une formule qui colle exactement qui est la même la vertu et la terreur sont liés comme la force et la justice Pascal avait dit la même chose au 17ème siècle et Robespierre va proposer aussi cette formule très étonnante qui est de dire qu'il est nécessaire d'imposer le despotisme de la liberté le despotisme de la liberté c'est-à-dire cette espèce de oxymore qui consiste à dire il est nécessaire dans des cas extrêmes de supprimer les lois en définitive et que des individus parce qu'il le dit que des individus se sacrifient pour faire ce travail extrêmement épouvantable au niveau du sacrifice pour qu'ils acceptent de se salir les mains dans la violence mais donc il n'y a pas l'oxymore là il n'est pas si compliqué que ça c'est une déclaration d'hommes politiques pragmatiques qui sait qu'en l'occurrence il est difficile de faire autrement et là il est véritablement allié avec Saint-Just dans le refensif contre les sans-culottes d'un côté et contre les indulgents de l'autre Robespierre et Saint-Just marchent la main dans la main et ils marchent la main dans la main grosso modo jusqu'en avril-mai 1794 au moment où précisément Robespierre va prendre alors c'est ça ce qui est important à comprendre va prendre je dirais enfin son envol personnel c'est-à-dire qu'à partir de mai et juin 1794 à l'évidence ce qui se met en place là c'est que Robespierre alors c'est pas une méchanceté de dire ça mais apprend les idées des autres par exemple la fête du malheur la fête du malheur c'est une idée de Fouché que Robespierre déteste cette fête du malheur va rentrer dans l'ensemble des fêtes que Robespierre propose parmi d'autres dont bien sûr la fête de l'être suprême et de la nature de juin 1794 tout le monde la connait sauf qu'il faut bien comprendre que cette fête de l'être suprême et de la nature dont Robespierre est à la fois le président le grand pontife et puis l'ordonnateur on sait pas combien il y a de personnes on dit 400 000 c'est impossible à savoir mais a commencé à faire peur aux autres députés qui l'environnaient qui voyaient cet homme prendre des pouvoirs considérables et quand deux jours plus tard Robespierre avec Couton enfin au soutenant Couton propose ce qu'on appelle traditionnellement la loi de grande terreur que tout le monde connait aussi on supprime on supprime les avocats il n'y a que deux sanctions la liberté ou la mort les prisonniers ah oui les suspects doivent être triés par des commissions préalables etc et tout doit passer sous le contrôle du comité de santé publique et du comité de santé générale ce qui est compris là par les députés qui avaient déjà voté des mesures analogues pour des tribunaux précédents faut jamais oublier ça la loi de grande terreur comme on le dit n'invente rien c'est une loi qui reprend des éléments que le comité de santé publique avait accepté ensemble pour le tribunal d'Orange et pour le tribunal d'Arras qu'est-ce qui se fait que d'un seul coup les députés se rabifent en disant c'est pas possible et il y a là quelque chose qui est tout simplement à mon sens simple à comprendre c'est que c'est cette centralisation du pouvoir dans les mains de Robespierre et dans le comité de santé publique qui est en jeu puisque d'un seul coup là tous les députés qui se sont opposés à Robespierre qui craignent de passer à la guillotine se rendre compte qu'il est en train d'avoir des pouvoirs qui n'ont jamais été obtenus par quelqu'un au préalable et quand je dis ça il me semble que là il est nécessaire de faire un petit tour d'horizon bref vous me croirez sur parole à partir de mai-juin 1794 tous les pouvoirs parisiens sont aux mains des gens qui sont proches de Robespierre il n'y en a pas un qui échappe c'est la garde nationale c'est le tribunal révolutionnaire c'est la mairie c'est la commune c'est la fameuse commission administrative qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur c'est-à-dire tous les pouvoirs essentiels qui tiennent la ville sont dans les mains de proches de Robespierre au point d'ailleurs où celui qui dirige la commune Payan va interdire par exemple qu'il y ait des manifestations autonomes dans la ville autour de la fête de l'être suprême le contrôle est jusque là c'est-à-dire que ce qui se passe à partir de mai-juin 1794 c'est d'un côté cette peur devant ces pouvoirs exorbitants que Robespierre a dans les mains je n'ai pas dit mais vous savez aussi sans doute qu'il contrôle quand même aussi le bureau de police qui normalement aurait dû être contrôlé par le comité de sécurité générale donc il y a là cette concentration effrayante cette concentration devant laquelle il y a des mécontentements des mécontentements pour des questions de salaire parce que les salaires sont en train de chuter des mécontentements pour cette espèce de despotisme de la commune et elles sont organisées c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre des banquets fraternels dans les rues de Paris des banquets fraternels dont on ne sait pas grand chose sauf qu'ils réunissent avec l'aval de Barère avec l'aval d'un certain nombre de gens qui aimaient bien Robespierre mais maintenant on les voit qui se détachent de lui qui organisent donc des banquets entre eux qui réunissent d'anciens Girondins d'anciens Hébertistes des gens qui sont dans l'opposition de Robespierre et dans cette espèce d'opposition qui est multiforme et je dirais tout se noue certainement autour du 10 août du 10 août du 10 thermidor en 2 10 thermidor en 2 parce que ce qu'on oublie tout le temps c'est pourquoi est-ce que ça en quelque sorte explose le 9 tout simplement parce que le 10 il devait y avoir quelque chose d'important le 10 thermidor il devait y avoir une fête organisée autour de Barra et de Viala ça vous dit je pense quelque chose de gamins totalement mythifiés surtout Barra que Robespierre et Barra ont promu complètement d'une façon hallucinante contre Marra Chalier donc contre les sans-culottes il ne faut quand même pas l'oublier et donc cette fête devait être prévue le 10 thermidor avec aussi le défilé des fameux élèves de l'école de Mars 3000 jeunes gens sans doute pas très dangereux mais enfin 3000 jeunes gens dans une école dont le directeur adjoint c'est le bas c'est-à-dire si j'ose dire ça le beau-frère de la main droite de Robespierre pour faire bref donc ce qui se produit là c'est qu'il va y avoir une accélération de ces oppositions qu'on voit très nettement Robespierre est à la fois absent et présent je n'ai pas insisté sur les absences de Robespierre sur les maladies de Robespierre ils sont tous plus moins malades à ce moment-là et on sait il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête c'est que Robespierre quand il est malade il est chez les Duplais il reçoit en permanence une foule de gens qui viennent prendre des ordres ou qui viennent donner des nouvelles donc on n'a pas à faire à un individu au fond de son ligue relottant pour boire de l'eau rougie non on a à faire véritablement à quelqu'un qui tient encore le club des Jacomins même là aussi le club des Jacomins lui échappe donc brièvement on se rend compte qu'à partir du 5-6 au Termidor il y a des tentatives je dirais d'union de réconciliation entre tous les courants qui existent à la convention que ça débouche le 8-3 sur le discours de Robespierre qui est un discours extraordinairement provoquant un discours dans lequel il prend en partie Cambon et il prend en partie les fripons qu'il y a dans la convention et un discours dans lequel au passage il dit à deux reprises qu'il est hostile au système de la terreur c'est pas moi qui l'invente c'est lui qui le dit à deux fois et ce discours du 8-3 Midor est suivi le soir par une gigantesque fermentation notamment au club des Jacobins où Robespierre donne à nouveau son discours et dans lequel le club des Jacobins quand Billot et Colo d'Herbois arrivent ils sont mais vraiment là construits d'une façon inouïe chassés du club des Jacobins et le président du tribunal révolutionnaire Dumas leur dit je vous retrouverai demain et tout le monde a bien compris que ça sera devant le tribunal pour aller à la guillotine non je dirais il y a eu de juin à juillet cette espèce de montée sur laquelle on reviendra certainement continuelle d'opposition de rumeurs de cette montée de coups d'état qu'on connait bien parce que ça a toujours été comme ça que ça s'est passé contre les Girondins contre les Hébertistes tout le monde est au courant de ce genre de choses et ça éclate effectivement le 9 Termidor alors brièvement et je voudrais insister sur un ou deux points seulement brièvement parce que Robespierre quand il arrive le 9 Termidor il n'a rien compris et surtout il va être immédiatement interrompu dans son discours Saint-Just l'en parlera tout à l'heure si vous voulez mais il est interrompu tout de suite dans son discours et que lorsqu'il va être mis en état d'arrestation il va rester dans la convention et tout le monde le présente assis sur son banc sans rien dire avec son frère et les 4 ou 5 autres qui l'entourent et c'est pris régulièrement comme un acte montrant bien que Robespierre finalement n'est pas un politique n'est pas actif enfin c'est quelqu'un qui n'a rien compris qui n'est pas un révolutionnaire et moi il me semble qu'il faut faire l'analyse rigoureusement inverse mais totalement inverse si vous partez de ce que je viens de dire Robespierre qui contrôle l'ensemble des pouvoirs dans Paris et notamment le tribunal révolutionnaire ça veut dire que s'il bronche un petit peu devant la convention les autres vont l'accuser d'être contre-révolutionnaire celui qui est contre-révolutionnaire n'a pas besoin d'être jugé il est exécuté sous 24 heures ce qui se passera le 10 terminant le lendemain donc Robespierre attend non j'en ai pour 5 minutes Robespierre attend tout simplement et il attend ce qui va se passer c'est que un des deux camps bascule dans la contre-révolution dans l'opposition à la légalité c'est pour ça que Robespierre va accepter d'aller au Luxembourg à la prison du Luxembourg le geôlier n'en veut pas est-ce que le geôlier a reçu des ordres pour qu'il n'accepte pas Robespierre est-ce que le geôlier a eu la trouille d'incarcérer Robespierre ou est-ce que le geôlier a eu des ordres pour que Robespierre soit chassé du Luxembourg pour que Robespierre se rende dans un complot pour qu'on puisse le déclarer contre-révolutionnaire on ne le saura jamais le résultat de tout ça c'est que jusqu'à grosso modo 11h du soir entre les partisans de Robespierre tous ses amis dont je parlais tout à l'heure et la convention on est dans cette espèce de statu quo qui est rompu brutalement à partir de 11h quand décidément à l'hôtel de ville les partisans de Robespierre et Robespierre arrivent très tardivement rentrent déclarent une insurrection contre la convention l'insurrection échoue parce que la population parisienne ne suit pas et les conventionnels se saisissent de l'occasion s'appuient sur grosso modo la moitié de la garde nationale qui leur est favorable investissent à l'hôtel de ville on connait la suite on va capturer tous les gens qui se sont insurgés on les emmène à la conciergerie on les exécute à 6h du soir le 10h midi et ce qui est intéressant dans cette histoire là c'est que qu'est-ce que ça veut dire il me semble que si vous me suivez un tout petit peu la proposition que je fais c'est que le 9h midi c'est un coup d'état contre un autre coup d'état c'est un coup d'état déconventionnel contre des gens qui étaient sans doute en train de prendre le pouvoir et qu'il y a eu là quelque chose qui aurait pu virer autrement ça s'est joué à très peu de choses puisque c'est on sait bien c'est l'histoire des girondins de juin 93 tout ça ça peut basculer bon ça bascule dans l'autre sens ça bascule dans l'autre sens et d'un mot maintenant parce que ça y est là on se rend bien compte que enfin je dirais le 10 termidor Robespierre ça y est c'est l'ennemi c'est l'ennemi public numéro 1 et ça ne trompe pas et ça ne trompe pas bien sûr puisque le 11 termidor le 11 termidor Barrère qui avait tout le temps été quand même un collègue assidu avec Robespierre déclare que le tyran a été abattu qu'il s'agit bien d'un monstre et donc il va y avoir là une campagne que tout le monde connaît parce que c'est innombrable ce qui va être publié contre Robespierre mais il me semble que le deuxième coup il faut l'attendre porté non pas par Barrère mais par Thalien auquel on ne pense pas par Thalien le 28 août 1794 le 11 fructidor en 2 quand Thalien dit non seulement Robespierre était un monstre mais on a échappé à la terreur parce que la terreur finalement j'ai dit tout à l'heure qu'elle n'était pas là le 5 septembre j'ai dit tout à l'heure incidemment que Robespierre était contre le système de la terreur la terreur n'était jamais dans une loi sauf à partir du 5 août qu'on y viendra et surtout du 28 août 1794 quand elle vient dit tout ce qu'on vient de vivre c'était la terreur et tous ceux qui en sont responsables c'est non seulement Robespierre mais il est mort mais c'est Barrère c'est Vadier c'est Billot c'est Couton c'est Colot donc c'est une notamment ce qu'on appellera à ce moment-là la bande des quatre c'est-à-dire que d'un seul coup c'est vraiment là je dirais le deuxième étage de la fusée thermidorienne qui se met en place et c'est vraiment la rupture avec la période précédente puisque Talien et ses amis vont prendre le pouvoir pour de bon ses Barras jusqu'en 1799 donc on a affaire là mais il aura fallu attendre août 1794 pour que toutes ces trajectoires débouchent sur cette condamnation de Robespierre et de ses amis les amis en question mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour ne pas être compris dedans on est bien d'accord Fouché s'est fait oublier on a exécuté Carrier qui était hostile à Robespierre en disant que c'était quand même un Robespierris je dirais la suite vous la connaissez par coeur c'est cette invention extraordinaire autour de Robespierre qui dure jusqu'à aujourd'hui alors maintenant la question c'est pourquoi ça dure c'est quand même ça la question et il me semble que bon j'ai déjà outrepassé mon temps je dirais ça trop brièvement en quelques secondes ce qu'il faut bien comprendre c'est que la mort de Robespierre arrange tout le monde mais vraiment arrange tout le monde c'est-à-dire que c'est le moment effectivement où il y a des victoires sur les frontières c'est le moment où effectivement les conventionnels peuvent revenir sur un régime de collégialité alors que celui qui allait devenir éventuellement dictateur aura disparu donc on a affaire avec Robespierre à un fusible qui permet vraiment là de dire toutes les erreurs depuis un an et demi de la Vendée la guillotine etc qui sont du fait déterminés de rien pas de Robespierre je suis passé dessus volontairement on y reviendra Robespierre a ses responsabilités les autres en ont bien plus bien plus donc on a toutes ces histoires-là dans lesquelles nous avons trempé mais on va être exonéré sont à mettre sur le compte de Robespierre c'est la première raison la deuxième raison et ça me semble aussi important à comprendre c'est que cette accusation portée contre Robespierre arrange aussi les contre-révolutionnaires il ne faut jamais oublier ça les contre-révolutionnaires vont être évidemment enchantés d'avoir en face d'eux un monstre sorti du néant et qui était totalement irrésistible parce que les contre-révolutionnaires quand même normalement ils auraient dû gagner ils n'ont pas gagné de leur faute là maintenant ils ne vont pas dire qu'ils se sont débrouillés extraordinairement mal ils vont dire que la révolution était irrésistible et donc là Robespierre permet vraiment d'excuser tout le monde et au XIXe siècle on va dire la même chose aussi parce que malgré tout tout ce qui va s'appeler la terreur et qu'on va prendre pour argent comptant en disant on ne sait pas ce que c'est mais sur toute la période qui précède on ne sait pas quand ça a commencé on sait quand ça s'est terminé ce qui est bien sûr une abécilité mais enfin ça arrange tout le monde aussi donc cette terreur qui permet de penser l'histoire du monde penser à Hegel permet là aussi de dire qu'il y a des risques liés à toutes les insurrections populaires qu'il faut savoir éviter et les courants libéraux et les courants républicains jusqu'à la fin du XIXe siècle mettront sur le compte de Robespierre et des sans-culottes les atrocités en Vendée parce qu'évidemment ça les arrange aussi donc il aura fallu attendre en définitive pour que ça se rende vraiment dans l'opinion seulement dans les années 1920, 1930, 1940 pour qu'on commence à changer un petit peu de compréhension des choses maintenant et ça sera le mot de la fin vous aurez bien quand même compris que devant cette fascination de la mort que devant cette fascination de ce personnage inexplicable il y a eu là une fixation et des mémoires et des imaginaires qui me sentent vraiment très difficiles à démêler sauf à regarder tout ça comme je viens de le faire et j'espère que malgré tout que vous m'aurez suivi et maintenant la parole est à tout le monde voilà je vous remercie merci